L'élection législative du 6 mars 2021 était au cœur du point de presse de la plateforme de l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire. La Pepsi fait son analyse de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il découle de notre analyse plusieurs observations, préoccupations et inquiétudes suite au dialogue sélectif initié par le pouvoir RADP unifié. Son refus de déchuter avec tous les partis politiques enregistrés officiellement et la société civile représentative pour trouver un minimum de consensus et de compromis avant ces législatives, afin d'éviter à notre pays un autre baie de sang comme celui des différentes élections précédentes. Ce refus catégorique du gouvernement amène la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire à conclut inélucutablement que tous les ingrédients sont réunis pour une crise post-électorale avec de nombreux morts, notamment les jeunes qui payent toujours le plus grand prix. Mesdames et Messieurs les journalistes, pouvons-nous aller à des élections transparentes, crédibles et acceptables avec cette commission électorale dite indépendante dans sa configuration actuelle ? La question est posée, comme décriée depuis les élections présidentielles par notre organisation. La composition de la commission électorale dite indépendante est composée à plus de 90% de militants du RHDP unifié et ne peut en aucun cas garantir la crédibilité. Ni la transparence des résultats qui sortiront des urnes pendant ces législatives. Nous rappelons à toutes fins utiles que toutes les crises qu'a connu notre pays depuis ces 20 dernières années, après chaque élection, sont du seul fait d'une commission électorale dite indépendante boiteuse au service des pouvoirs. Qui a échoué lamentablement dont les membres sont pour la plupart inféodés à des partis politiques et qui privilégient toujours leurs intérêts égoïstes, mestins et ceux de leur parti politique au détriment de l'intérêt du peuple souverain de Côte d'Ivoire. La Pepsi et ses 35 organisations de la société civile interpellent au regard de la communauté nationale et internationale sur ses élections législatives. Aussi a-t-elle félicité le président Henri Conan Bédier et les différents partis d'opposition pour leur participation au scrutin du 6 mars 2021. A l'analyse donc de la situation sociopolitique à l'approche des échéances électorales des législatives du 6 mars 2021, nous lançons un appel pressant à la communauté nationale et internationale afin d'aider le peuple de Côte d'Ivoire à éviter une crise post-électorale qui se dessine à l'horizon. Car nous refusons d'être manipulés et utilisés comme un bétail électoral par des politiciens ingrats et égoïstes qui profitent de la condition sociale de la jeunesse ivoirienne pour arriver à leur fin. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, bien qu'inquiète des conditions dans lesquelles vont se tenir ces élections législatives, tiennent à féliciter le président Enrico Nabédier et les différents présidents des partis politiques qui ont pris cette sage décision d'aller à ce scrutin que nous jugeons crucial afin que nos frères et soeurs qui ont été arrachés dans la fleur de l'âge à l'affection de leurs différentes familles, dans des circonstances atroces et inhumaines, n'aient pas eu un combat vainque. Il découle donc de ce constat que le pouvoir législatif, qui est un pouvoir à part entière, permettra aux élus de la nation d'exprimer la volonté du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous invitons, Son Excellence, le président Enrico Nabédier, président de la CDRP, président des plateformes d'opposition ivoirienne, à engager, sans de l'air, un dialogue direct et franc avec tous les partis politiques, y compris la société civile significative, afin de préserver l'unité avant ces législatives. Oui, monsieur le président Enrico Nabédier, il est de votre devoir, en tant que douanier d'âge des acteurs de la vie politique ivoirienne et digne héritier de Félix Soufoboyin, de réconcilier toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le président de la plateforme de l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, Ebrun Yaou Rémi, s'est exprimé sous la nomination de M. Doumbia Major au poste de vice-président à la Commission centrale de la Commission électorale indépendante. Il a accompagné ses propos des messages au président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons appris, à travers la presse, la nomination au poste de vice-président à la Commission centrale de la Côte d'Ivoire de M. Doumbia Major. Nous saluons sa nomination et lui adressons nos félicitations. Cependant, nous disons bien, cependant, nous décrions la procédure de sa nomination. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les journalistes, la plus grande organisation de la société civile ivoirienne PECSI que nous présidons invite le président Alassane Ouattara et son gouvernement à venir expliquer au peuple souverain de Côte d'Ivoire les conditions dans lesquelles et au titre de quelle partie le sueur Doumbia Major a été nommé. Car il est à noter que le mandat de désignation des membres de la Commission centrale répond à une clé de repartition. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs les journalistes, que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas encore sortie de sa léthargie de démocratie avec les violations flagrantes des lois de la République qui ont déjà entraîné des centaines de morts et des milliers d'arrestations arbitraires au sein de la tranche d'âge des jeunes, dont plus de 80 %, croupis sont sous le poids de la misère la plus extrême. Aujourd'hui, cette unième nomination de M. Doumbia Major atteste que le pouvoir actuel ne respecte pas les tests en vigueur conformément à notre Constitution. M. le Président Alassane Draman Ouattara, cette jeunesse sur laquelle repose l'avenir de nos chères patries est en train de mourir à petit feu. car nous avons appris depuis ce jeudi 21 janvier 2021 à travers RTI Info du naufrage d'une embarcation dans les eaux libyennes qui a entraîné 43 morts, dont de nombreux Ivoiriens. M. le Président, c'est le lieu de créer les conditions favorables pour éviter une telle tragédie à l'avenir. Pour notre part, la meilleure manière de créer ces conditions est d'associer pleinement cette jeunesse qui représente plus de 70% de la population ivoirienne et toutes les forces vivent à la gestion du pays. La plateforme de l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire s'engage à s'investir dans la mobilisation et la sensibilisation de la jeunesse ivoirienne consciente, responsable et citoyenne. que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Ivoire TV Ivoire TV Ivoire TV Ivoire TV